Il fait autre info à Mons à 2,50€ en première ligne. Il me plaît Fumorbo, je pense que franchement c'était vraiment trop mauvaise pour être exact. Le 4 ici à l'image, on va voir s'il peut se racheter. Il y a toute raison en retrait mais c'est l'habitude avec Christophe qui vient toujours au dernier moment. Est-ce qu'il y a souvent le cas avec Jules également qui drive Golden Age en plus en deuxième ligne aujourd'hui ? Les deux derniers peuvent faire le jumelé. Alors on va voir s'il n'y a pas bataille en tête entre Fingalo et Féotrafo parce que dans ce cas-là, un troisième larron pourrait en profiter. Attention, quelques secondes avant le départ. Ça accélère. Il y a Féotrafo qui ne démarre pas comme d'habitude, qui est en 4,5ème position avec Fiumorbo, le numéro 4 qui part très vite. Fiumorbo qui est à l'extérieur. Encore plus en dehors, il y a Fingalo qui va sans doute se rabattre dans quelques instants. Pour l'instant, Féotrafo est 5,6ème la casacorange. Gérard qui va sans doute l'enclencher dans la ligne d'en face. Fiumorbo au commandement dans un premier temps, mais qu'il devrait laisser faire en quelques instants. Fingalo, Elton Traffo vient sur un troisième rang côté corde à présent. On est placé au centre avec le numéro 6, Emeros du Goutier qui est repris pour attendre un dos. Dans son sillage direct, c'est Gingirella, elle-même qui est suivie par le grandissime favori par Féotrafo qui vient en 7,8ème position, qui est quand même assez loin de l'animateur qui est Fingalo à présent, qui n'attend personne et qui déroule en tête de course. Oui, Fingalo, le numéro 7 en tête. Fiumorbo, le 4 en deuxième position. Deux beaux outsiders dans cette épreuve. Elton Traffo est troisième. Il y a beaucoup de rythme. On attendait la course comme ça. Ensuite, on retrouve bien placé Emeros du Goutier qui est en quatrième position, mais qui laisse un peu partir les trois premiers. A l'extérieur, il y a Gingirella et Féotrafo est toujours en 6, 7ème position. Golden Edge est également là au centre, même devant Féotrafo. Linus Lannos, seul au commandement qui a étiré le peloton, qui a mis le peloton en file indienne, même pour un passage devant les tribunes en quelques instants. Seul Fimorbo et Anagans le suivent de près. Quelques longueurs plus loin, on retrouve Elton Traffo qui emmène Emeros du Goutier, Gingirella. Ensuite, Golden Edge est Féotrafo qui a du mal à rentrer dans sa course aujourd'hui, qui est plutôt 7, 8ème, qui a déjà été débouché par Gerard Vergard, qui pour l'instant prend son temps puisque le train est soutenu en tête de course. L'intention, quand il est comme ça, c'est compliqué. Avec le numéro 7, Fingalo qui a l'avantage. Fiumorbo a le parcours en or cette fois. La dernière fois, il avait été devant, il s'était arrêté. Là, il se fait bien emmener. En première position, il y a Elton Traffo, mais qui ne colle pas aux deux premiers. Emeros du Goutier, quatrième, avec toujours Gingirella, cinquième. Golden Edge qui fait souvent un beau dernier kilomètre. Il va s'annoncer sans doute et Féotrafo vient seulement 7ème. Les deux animateurs jouent toujours très, très bien, que sont Fingalo et surtout Anna Huggins qui se fait ramener sur un plateau avec le bel outsider, le numéro 4, Fiumorbo à 17 contre 1. Ensuite, on retrouve Elton Traffo qui commence un petit peu à montrer des signes de lassitude. Emeros du Goutier qui quitte son sillage à l'instant. Golden Edge qui vient en 5, 6ème position et Féotrafo qui commence à se relancer, mais toujours assez loin des premiers. Oui, très loin des premiers. Ça va être dur. Gingirella est en 4, 5ème position. Elle essaye de se rapprocher. Toujours le 7, Fiumorbo a le parcours de rêve pour l'instant. Emeros du Goutier essaye de venir en 2ème épaisseur. Elton Traffo est encore là, 3, 4ème. Et pour l'instant, Féotrafo est dans la boîte, 5, 6ème, aux côtés de Gingirella. Les deux animateurs vont toujours très, très bien. A priori, la victoire devrait se jouer entre l'un et l'autre. Fingalo, Fiumorbo le 7, le 4. Ensuite, toujours Elton Traffo qui tient bien sa partie. Aujourd'hui, Emeros du Goutier qui ne peut le doubler pour l'instant. Et Féotrafo qui se relance. Fingalo se sauve dans le dernier virage avec un bandage qui se détache. Oui, le bandage qui ne le gêne pas pour l'instant. Fingalo à l'avantage devant Fiumorbo. Les deux beaux outsiders que l'on évoquait dans cette épreuve. Le numéro 7, Fingalo qui connaît une fin de course difficile. Fiumorbo qui déboîte maintenant. Fingalo, Fiumorbo. Fiumorbo qui finit plus fort. Fiumorbo peut-être qui va venir inquiéter Fingalo. Fingalo qui a toujours l'avantage le 7. Et qui va le faire, Fingalo. Le 7 devant le 4. La 3ème place pour le 9. La 4ème place pour le 6. Déception de Féotrafo qui n'est jamais rentré dans sa course. 7, 4, 9 et 6 pour les 4 premiers de ce 2ème rendez-vous ici à Mons. Linus Lano qui a porté au poteau un Fingalo malgré ce bandage sur le postérieur droit qui commençait à se défaire. Fiumorbo après avoir assuré son virage s'est bien relancé pour finir. Mais trop juste par rapport à Fingalo. Très bonne 3ème place pour Golden Edge qui était jouée aujourd'hui. Et Imeros Dugoutier qui court bien pour cette petite réapparition aujourd'hui. Voilà 7, 4, 9, 6 arrivés de notre 2ème course. Et on revoit à une droite Sébastien. Les 2 beaux outsiders, on les évoquait longuement. Vous aimez bien Fingalo, j'aime bien Fiumorbo. Ils font le jumelé, ça va être un beau jumelé. Ah oui, un très très beau jumelé avec les favoris qui ne sont pas forcément là. Féotrafo qu'on attendait. Et les autres raisons. Ils ne sont jamais en course. C'est un peu annoncé avant le coup, sans artifice. C'est dommage qu'on n'a pas les emojis ici pour pouvoir donner plus d'indications aux parieurs par rapport aux entraîneurs. Voilà 7, 4, 9, 6 et As arrivés de notre 2ème course. Deuxième épreuve. Deuxième épreuve. Deuxième épreuve.